De retour sur World of Tongue pour parler d'une chose essentielle, indispensable, tellement bien visible que tout le monde l'utilise, la minimap ou comment exploiter ces informations pour pouvoir remporter ces games. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, lisez cette ****** de minimap. On se retrouve sur Westfield avec deux gameplays que je vous pour ceux qui ne savent pas, c'est le truc en bas à droite, la grosse chose qu'on peut réduire, augmenter. Vous êtes même capable de la cacher en appuyant sur M si franchement vous trouvez que c'est trop facile de jouer avec et ou si ça gêne simplement. Il y a des touches pré-configurées qui sont à gauche de la touche supprimer pour pouvoir l'augmenter et diminuer. Vous pouvez naturellement vous-même les changer dans Paramètres si vous vous amuse. Moi je mets toujours le maximum moins un, mais aujourd'hui exceptionnellement je vais laisser le maximum pour montrer 2-3 trucs. On est sur une carte en prise assaut, donc fallait au centre, on démarre tous en haut donc je me dis, je vais traverser, il y a peu de chars qui vont me suivre, normalement il y aura peu d'adversaires, parce que l'optique c'est de concentrer normalement la game en haut et essayer de prendre la base de ce qui se passe souvent. Je fais un cross assez risqué, c'est un mouvement où ça passe ou ça casse, mais comme j'ai énormément de camouflage, énormément de détection, je me dis, ça devrait jouer et s'il y a un problème, je vais faire demi-tour et me cacher simplement. Ce qui est important à voir, c'est que derrière moi j'ai 5 chars, un léger, 3 autres, 4 autres, donc je me dis, ouais je vais avoir un support de feu de Dieu, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans ces cartes-là, où tout le monde est concentré sur une zone, donc le nord, il faut bien regarder tout ce qui se passe au niveau de la mini-map et aussi des petites loupiottes. Donc quand vous appuyez sur table, excusez-moi, ici, là, vous allez voir toutes les petites loupiottes là, c'est là pour savoir si les chars sont détectés ou pas. Et là, point important, on va s'arrêter juste pour regarder 2-3 trucs. Là, au niveau de la carte, si vous regardez bien, ici, on a la division habituelle du combat, qui est comme ça, sur l'écrasante majorité des cartes. Là, j'ai tout un pool de chars ici, donc qui sont à moi, qui sont censés m'aider. Et là, on a vu un ELC-EVEN. J'ai une détection qui est très forte, donc j'arrive à détecter le ELC-EVEN, je suis dans un buisson. Et on peut se dire, hum, il y a ici leur premier léger qui est là, qui est en retard, donc il y a peut-être un autre qui est passé quelque part ici en faisant un tour. Donc ça, ça peut être le grand risque. Mais surtout, ici, j'ai une panel de chars qui peut m'aider quand même. 5 chars, c'est un tiers de l'équipe, c'est juste énorme. Donc là, c'est la première chose quand on constate ça, c'est que j'ai pris une position agressive avancée et j'espère que l'équipe va en tenir compte parce que là, j'ai pris un contrôle qui va bloquer normalement et qui va montrer tous les adversaires, surtout ceux qui vont monter au niveau de la plaine ici, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, regardez au niveau de tout ce qui est détection. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chars, 7 chars qui sont en vue et 4 chars qui ont été encore détectés derrière. Donc il ne reste que 3 autres chars qui n'ont pas été détectés et ça, c'est l'information vraiment primordiale. Donc je vous laisse regarder à nouveau. Mais gardez ça à l'esprit, il faut pouvoir s'adapter par rapport à ça. La bataille continue, je pointe naturellement le LC pour qu'il se prenne des coups. J'ai quelques coéquipiers qui réagissent, ça c'est cool. Je suis dans mon petit buisson, les petits buissons à EL7, ils sont bien connus. Et je regardais en me disant, hmm, ils ont vu qu'il y avait un ELC, ils vont faire quelque chose. Et là, l'ELC fait l'erreur assez classique. Il va venir me voir. Franchement, why not ? Je lui tire dessus quand même parce que c'est un peu risqué. Je lui retire dessus, je vais me cacher pour ne pas prendre trop de coups. Personne ne me tire dessus. C'est super important à comprendre. Et regardez, il est un peu en PLS. Je loupe tous mes tirs, ça c'est normal. Je reste un EL7. Faire des tirs en mouvement, ce n'est pas forcément facile. Et là, regardez, toute mon équipe qui arrive enfin à le toucher. Voilà, ils arrivent à sortir le EL7. Donc bravo à eux, les 4 qui sont là-bas accrochés. Et là, je vais avancer encore. Donc l'optique, c'est vraiment de montrer un map contrôle. Et la lecture de mini-cartes, comme je vous dis, c'est essentiel. Normalement, mon conseil, s'il vous plaît, gardez ce conseil. Vous devez la regarder tous les 10 secondes. Donc soit vous avez un barrière, vous regardez entre chaque tir. Barrière, c'est peut-être dur, mais toutes les 10 secondes. Et là, je refais un arrêt parce que pour moi, c'est important. Je viens d'être détecté. Donc on sait qu'il y a un adversaire dans le coin. Si on regarde à peu près encore, la ligne est restée stable en haut. Mais ici, ça a poussé comme ça. D'accord ? Donc normalement, le tas de joueurs ici, quand vous avez cette lecture de cartes, et c'est vraiment très dur de lire la carte en général, devrait pousser ici. De telle façon à prendre le contrôle de cette petite zone. Et l'avantage d'être ici, c'est qu'il peut faire des tirs croisés soit ici si on détecte du monde, c'est souvent il y a du monde là. Ou soit faire des tirs croisés s'il y a des gens qui sont venus se cacher dans cette zone-là. Et ça, c'est un contrôle standard. Et vous allez voir, souvent, les joueurs n'ont pas la prise d'information du minimap et ne bougeront pas. Ils vont rester cloisonnés. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes, quand ils jouent à World of Tanks, et j'espère que vous n'êtes pas dans ce cadre-là, font ça. Et ils n'ont plus la minimap dans la tête. Ils sont focalisés sur leur char comme ça et ils ne voient plus ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Si vous êtes victime de l'effet tunnel, il faut en sortir. C'est ce qu'il y a de pire dans ce jeu l'effet tunnel. C'est ce qui fait que les gens ne voient plus ce que je viens de vous montrer à droite, n'arrivent plus à lire la carte parce qu'ils sont concentrés sur le tir et pas concentrés sur la carte. Donc, mon conseil, c'est que restez sur cette carte. Vous devez la lire toutes les 10 secondes et éviter l'effet tunnel. J'ai été spoté, donc je fais le warning. Là, il y a un char qui est vu en hauteur. Le char est hauteur. Ne me demandez pas. Je fais des tirs en mouvement. J'arrive à l'avoir. Voilà. Je vous dis, ce char est très mauvais avec son canon. Rappelez-vous que j'ai été détecté en J5. Donc, ça peut être le charioteur ou ça peut être un autre char. À ce moment-là, je trouvais ça un peu bizarre, mais j'ai quand même avancé. Et regardez, mes coéquipiers, ils ne bougent pas. Il n'y a que le T92 qui a compris qu'il peut avancer. Les autres n'ont pas compris qu'il n'y a personne jusqu'à J6, comme ça. Donc, c'est important. C'est que cette prise de contrôle d'un minimum, c'est essentiel. Si vous voulez améliorer votre niveau de jeu pour ceux qui ont un niveau de jeu qu'ils n'estiment pas suffisant, si vous voulez même plus vous amusez, vous devez à tout prix changer ça. Là, je m'amuse avec le 132. Voilà, quelques tirs. Là, tous mes coéquipiers qui tentent derrière doivent pouvoir tirer, c'est fait. On gagne 4-0. Et là, je me prends le coup de l'astron, la personne qui m'a détecté quand j'étais en J5. Donc, franchement, on se cachait là, ce n'est pas très mal. Mais why not ? Et donc, du coup, c'est le seul danger qui est resté camouflé derrière, qui n'a pas voulu avancer. Parce que lui, il a compris quand il a vu le Seven de son équipe se faire dépopper, qu'il y avait un problème. Mais encore une fois, lecture de minimap. Et là, vous pouvez voir le J-Panther, les autres chars se mettent à bouger parce qu'ils voient un ennemi. Et beaucoup de joueurs réagissent quand ils voient des ennemis et ne réagissent pas quand la minimap donne des occasions. Soit de placement autre, soit de mouvements de telle façon à des lignes de tir adéquates. Et encore une fois, lisez cette minimap. Lisez-la. Augmentez sa taille de manière adéquate, selon vous. Moi, quand je vous le dis, c'est maximum moins un. Autrement, je trouve que c'est trop gros et ça me gêne pour voir la carte. Et éviter l'effet tunnel. C'est ce qu'il y a de pire dans le jeu, c'est l'effet tunnel. Et c'est d'une raison pourquoi je ne recommande pas. Je sais que ça choque certains. Dans mes paramètres, je n'active jamais le x16 x25. Ça, c'est un truc qui est mauvais. Et si je suis en x4 de base quand j'utilise mon zoom, de telle façon à ne pas être trop focalisé de loin et ne pas voir ce qu'il y a à côté de moi, simplement. Maintenant, au niveau de la bataille, il y a 7-1. On est en train de caper. Ils sont tous concentrés là-haut. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas lu la minimap. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un déséquilibre. Le CS-52 vient de sortir le char en bas. Pour moi, la game est finie. J'ai 1500 points de dommages, 1900 de détection. Il ne me reste plus qu'à farmer. Rappelez-vous, dans le cadre des batailles, des 7 étapes de la bataille que je vous ai montré dans une autre vidéo il y a très longtemps, c'est le moment propice pour un peu farmer les dommages et s'amuser. Je décide d'aller chercher le Eau 75 en flanquant un peu. J'arrive trop tard. Malgré ça, j'ai un peu de détection et on va tranquillement aller chercher les 4 derniers. Si on a le temps, malheureusement, on n'aura pas. Petite base capure avec 1500 points de dommages et 2100, ce qui n'est pas énorme. Mais ce que je voulais vous montrer avant tout, c'était cette fameuse minimap, minicarte à droite qui est important à lire. Pour la deuxième bataille, je voulais montrer un tier 10, Muro 24. Je n'ai pas montré les résultats parce que ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, l'important, c'est la minimap, la minicarte qui est à droite et l'optique de comprendre à quel moment il faut regarder en continu de telle façon à avoir les informations essentielles pour se replacer et s'amuser, faire des dommages, farmer, mettez le mot que vous voulez. Là, il y a un déploiement standard. On se répartit sur la carte comme d'habitude. Ça, mais vous le savez, vous le maîtrisez. Quand vous jouez à World of Tanks, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, il y a une division en deux comme ça qu'on peut voir sur la carte. Et il y a plus ou moins un contrôle équilibré, ce qui se passe. Et des fois, après, il y a un flanc qui craque ou un autre flanc qui craque. Et voilà. On peut avoir l'autre exemple où tout le monde va d'un côté. Ça s'appelle le lemming rush. Tout le monde farm d'un côté, push. Et on espère juste que l'autre côté, ils attendent suffisamment pour pouvoir gagner. Ça, c'est du classique à World of Tanks. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que des fois, on ne sait pas pourquoi ça se passe autrement. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut profiter de la lecture de cette minimap, cette minicarte. Et la lecture, c'est 50% du jeu. Certes, c'est un jeu de tir. Il faut savoir tirer, viser les points faibles. Certes, le fait d'avoir utilisé massivement maintenant la munition standard, qui est la munition premium, fait qu'il a moins l'obligation de savoir bien tirer. Mais il faut quand même très bien connaître les chars. On ne sait pas juste, je tire et je touche. Mais 50% de la partie, c'est de regarder cette carte. Et là, on peut voir que la majorité des chars sont détectés. Là, je vais m'arrêter maintenant, parce que pour moi, c'est essentiel. Vous avez lu la minimap et vous avez regardé ce qu'il y a en haut. Comme d'habitude, ici, cette zone-là, qui pour moi est tellement essentielle. Et on peut voir que quasiment tous les chars sont détectés, sauf les deux artis qui sont là. Et il n'y a qu'un seul char, enfin deux, excusez-moi, deux chars hors artis qui ne sont pas détectés. C'est-à-dire que là, on peut voir, vu que les artis sont là-bas, 80%, 90% des chars sont ici. 80% à 90%. Donc là, dans cette zone-là, on a au mieux deux chars. Donc là, il y a un gros risque. Ici, on est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept chars. Donc, nous, on est 50%, ils ont 80%. Donc, si ici, ils se mettent à faire un lemming rush et que nous, on dort, la game est finie. C'est aussi simple que ça. Lecture de minimap classique, on peut voir, grâce aux loupiottes, qu'ils ne manquent quasiment rien. On peut voir que nous, on est équilibrés ou ils sont déséquilibrés. Si on ne rééquilibre pas rapidement, on va se faire avoir, simplement. D'accord ? Linger, appelez ça comme vous voulez. Donc ça, je le vois à ce moment-là. Je le vois assez rapidement. Je me dis qu'il y a un petit souci. Et donc, du coup, vous voyez que je me relocalise directement vers le centre. J'attends même pas que mes coéquipiers poussent. Je me relocalise vers le centre parce que, pour moi, le risque est faible. Il n'y a que deux chars qui manquent. Certes, il y a un T50, ça peut faire très mal. Maintenant, il n'y a plus qu'un char qui manque, c'est le T50. Donc, c'est vraiment, il n'y a quasiment rien, quoi. Et on a l'ensemble des chars qui est là-bas. Donc là, les adversaires ont compris, ils se mettent à pousser. Eux, ils ne sont pas très bêtes à ce niveau-là. Moi, je commence à mettre des dommages pour faire peur, expliquer qu'il y aura un petit problème. En face, on n'a qu'un T110E5 qui est un Terratenir et qui est un E3 derrière. Et les deux articles peuvent pousser un T5. Bref, il y a l'ensemble des adversaires qui sont au même endroit. C'est juste hallucinant. Et le fait que moi, je me mette à tirer sur des chars lour au milieu, ça leur met un peu de doute. Vous pouvez voir, il y a le WK qui s'est mis à tourner. Le Cranven qui s'est mis, oh, j'ai pris un coup, il y a des gens ensemble. Donc, ça met le doute. On fait un petit arrêt sur image encore, parce que maintenant, vous avez compris où je vais en venir au niveau de cette vidéo. Là, maintenant, regardez la composition. On est comme ça. Le BR-105, je vois assez bien, a compris qu'il n'y avait pas de souci. Il a poussé. Tous les chars ont été détectés. Regardez là tous, sans exception. Tous les chars, il ne manque que les artis. Et là, c'est super intéressant. Vous allez regarder ce groupe-là, pour voir s'ils ont compris que tous les chars sont détectés, sauf les artis. Statistiquement parlant, combien de fois vous avez des artis ici ? Quasiment aucune. Mais bon, pourquoi pas ? Et là, pour moi, tous les adversaires sont dans cette zone. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est les bloquer dans cette zone, les contenir et après, fatalement, les fermer en ne faisant pas trop d'erreurs. Parce qu'il y a aussi un autre risque souvent, c'est que des fois, quand on bloque, qu'on confine, excusez-moi du terme d'utiliser, des adversaires dans une zone, il y a des coéquipiers qui ont tendance à rusher pour faire les dommages et ça se passe très mal à ce niveau-là. Et là, on va voir ce qui se passe dans ces cas. Donc moi, du coup, j'avais compris le mouvement. Je me suis mis au centre pour pouvoir bloquer et profiter de la situation en faisant des dommages. J'ai un problème, j'ai un char à bariller italien, donc j'ai tiré pas mal d'obus pour faire peur au départ. Maintenant, je dois attendre que ça recharge. Mais je l'ai spoté. On peut voir que tous les chars se mettent à faire le chemin traditionnel au lieu de passer par le centre, à part le STB1. Ils font le tour, ils suivent. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Maintenant, la game va se jouer. On les a bloqués. On les a, enfin, ils sont contenus. Il y a le T110E5 chez nous qui s'est fait tuer, mais au moins qui a joué le jeu. Pour moi, c'est un des facteurs de faire gagner la game. Et là, il commence à avancer tranquillement les chars ou pas. Et on va pouvoir s'amuser. Regardez, je fais un petit tir. Deux petits tirs. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai tenté celui-là. Qu'importe quoi. Le Cranville WZ111 ont poussé l'autre côté. Ils sont en train de se faire bloquer par notre Cranville de type 5. Ça, c'est bon. Donc, ils arrivent à résister. Nous, on doit repiquer au centre de telle façon à pouvoir bloquer les chars. Notamment, moi, je pense au 121, Léopard, WZ, tous ces chars-là. Et j'ai un WZ qui ont aidé. Là, on commence à resserrer l'étau. Ce qui fait incroyable. Ils ont laissé pousser tous les chars sur la colonne K. Ok, why not ? Et là, hop, on traque. Regardez où je vise. Je vise la traque arrière pour que ça fasse des dommages. Et sauf le dernier, je le tire au niveau de l'essence pour essayer de mettre le feu. Mais ça ne marche pas trop. Je suis déjà mis 2500 points de dommages. Ils sont de détection. Regardez comme ils sont bloqués. C'est incroyable. Là, ils commencent à péter un câble. Ça, ça arrive. Faites très attention. Moi, j'en suis souvent victime. Je ne sais pas vous. Mais quand on commence à bloquer les adversaires, ils commencent à faire n'importe quoi. Ils le font des fois avant. Mais même, ils font n'importe quoi. Ils se mettent à faire des rushs aussi. Le WZ-55, il voulait tirer ses deux obus avant de mourir. Et si vous êtes la victime des deux obus, vous prenez très très cher. Donc faites très attention quand les ennemis commencent à resserrer. Quand ils savent qu'ils vont y passer. Il y a des rushs-sucites qui se déclenchent. Ou les mecs, ils vont yolo. Bienvenue, 121. Pour faire les 2-3 dommages avant de mourir. Et du coup, ne soyez pas forcément une victime de ça. Le Léopard tente quelque chose. Il y a le ST-2, le Léopard. On se gêne un peu. C'est intéressant au niveau de la colonne K. Ils ont réussi à pousser sans se prendre trop de dommages. Qui est complètement bizarre. À la base, ils auraient pu prendre très cher. Mais bon, l'équipade là se positionne vraiment très mal. Regardez le Conqueror qui fait un mouvement intéressant. Appelons ça comme ça. Voilà. Il va se faire bien sortir. Bonjour à toi. Il se fait finir par quelqu'un d'autre. Et la game est déjà finie. On n'est même pas à 5 minutes. Il est déjà fini. Mais ça, c'est purement de la lecture de Minimal. Et il y a beaucoup de joueurs. Moi, j'ai des échos. Des gens qui me parlent. Ils me disent oui. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Les parties sont trop rapides. Ça, c'est clair. Des fois, il y a des 15-3, 15-2. C'est indéniablement. Mais c'est ce genre de partie là où la carte n'est pas lue correctement. Là, j'ai lu la carte. Le BR, je pense qu'il a un peu lu la carte. On a pu voir qu'ils étaient condensés n'importe comment. Ou il y a eu un choix d'équipe adverse qui n'était pas adéquat. Mais si nous, on serait resté à pousser en colonne 8-9-0. Ils auraient farmé toute notre équipe en colonne 1-2-3. Et on serait trouvé dans la fameuse configuration. On perd un flanc, on gagne un flanc. Mais rien qu'une lecture de cartes, on a pu se repositionner. Et là, on arrive tranquillement sur le gris 15. Et on va pouvoir faire les derniers dommages. 4000, un peu plus. Allez, on continue. Etc. Etc. Et la game va se finir encore une fois par une capture avec une petite victoire. En tout cas, j'espère que je vous ai convaincu que le truc qui est en bas à droite est essentiel. Et encore une fois, moi, je le regarde normalement quand je ne suis pas fatigué. Quand je suis fatigué, je fais n'importe quoi. Je regarde cet élément ici toutes les 10 secondes en moyenne. Et quand j'ai des chars qui tirent rapidement, je regarde entre chaque tir. C'est un peu les règles que je me suis donné. Et quand je suis claqué, j'oublie de la regarder. Et souvent, je me fais surprendre. Voilà, c'était une petite vidéo assez simple. N'hésitez pas à la liker ou pas. Partagez si pour vous, la lecture de Minimap, c'est juste la chose à faire. Pour moi, c'est 50% du jeu. Rien que ça. Minimap plus les petites loupiottes qui vous donnent des indications adéquates. Ma configuration, vous avez pu voir, je mets les points de structure sur la carte. Je note les chats où est-ce qu'ils étaient avant d'être détectés. Et les loupiottes. Tout ça, ça donne tellement d'informations que c'est essentiel. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez d'autres commentaires. N'hésitez pas à liker ou pas la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.